Victory, good people ! Victory at last ! Ce matin, au pied du cinquantenaire, nous étions retournés au 19 juin 1815. Le duc de Wellington vient de remporter la bataille contre Napoléon à Waterloo. Le major Percy est envoyé à Londres pour annoncer la nouvelle. Il s'arrête une première fois à Bruxelles pour faire part de la victoire au prince Laurent, représentant la famille royale pour l'occasion. Il a pris le seul moyen de transport qu'il y avait à l'époque, la diligence postale. Il devait changer de chevaux régulièrement et à chaque étape, il annonçait à l'autorité locale la victoire. C'est ce que nous reconstituons ces jours-ci. Une reconstitution préparée de longue date dans le cadre du bicentenaire de la bataille. Nous sommes occupés depuis plus de deux ans avec un groupe de volontaires, une association sans bénéfice, à organiser cette manifestation qui va de Waterloo jusqu'à Londres. Après la cérémonie, il est temps pour le major Percy de se désaltérer avant de reprendre la route. L'occasion également pour plus de 200 descendants des combattants de la bataille de Waterloo de se rencontrer pour partager leurs histoires de famille. Je descends effectivement d'un combattant de Waterloo, mais c'est un peu une tradition familiale et donc c'est avec beaucoup d'honneur que je sers au sein des forces armées belges. Pendant cette terrible nuit de pluie, Sir Andrew Barnard était dans un petit cottage, une petite maison, et le matin, tous les soldats des rifles ont fait d'énormes choses de thé. Le trajet de l'émissaire s'arrêtera cet après-midi à Gans, puis à Bruges, avant d'embarquer sur une frégate de la Royal Navy. Il est attendu à Londres demain par le Premier ministre britannique et le Prince Charles.